Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bienvenue polonais par Laurence Dièvre. Lue par Nicolas Justamont. La Voix de la Raison 1 Elle arriva chez lui au petit matin. Elle entra discrètement, tout doucement, apafeutrée, flottant dans la pièce comme un fantôme. Un spectre. Le froufrou de sa mante à capuchon sur sa peau nue était le seul bruit qui accompagnait ses gestes. C'est pourtant cet infime bruissement à peine audible qui réveilla le sorceleur, ou plutôt le tira du demi-sommeil qui le berçait avec monotonie. Il était comme dans un gouffre insondable, en suspens entre le fond et la surface d'une mer paisible, parmi des lianes de goémon qui ondulaient tout doucement. Il ne bougea pas. Il n'eut même pas un frémissement. La jeune fille s'approcha de lui, se défit de sa mante, et puis, lentement, avec hésitation, ploya un genou qu'elle appuya contre le bord du lit. Il l'observait à travers ses cils baissés en feignant toujours de dormir. La fille grimpa avec précaution sur le lit, sur lui, et l'enserra de ses cuisses. Renan appui sur ses bras tendus, elle effleura son visage de ses cheveux qui fleuraient la camomille. Résolue et comme impatiente, elle se pencha, lui caressant la paupière, la joue, la bouche de la pointe de ses seins. Il sourit et l'attrapa par les épaules d'un geste très lent, avec retenue et délicatesse. Elle se redressa, échappant à ses doigts, rayonnantes, éclairées par-dessous. La lueur brumeuse de l'aube estompait son éclat. Il remua, pas, mais d'une ferme pression des deux mains, elle lui interdit de changer de position. Avec des mouvements légers mais décidés de ses hanches, elle exigeait une réponse. Il répondit. Elle ne reculait plus devant ses mains. Elle renversa la tête en arrière, secoua ses cheveux. Sa peau était fraîche et étonnamment lisse. Ses yeux qu'il vit lorsqu'elle approcha son visage du sien était grand et sombre, comme ceux d'une ondine. Bercé, il sombra dans une mer de camomille dont le calme disparut pour céder la place à la tempête de ses flots mugissants. Le sorceleur, chapitre 1 On raconta par la suite que l'homme était arrivé par le nord, par la porte des cordiers. Il allait à pied, menant par l'abri de son cheval chargé de bagages. L'après-midi était bien avancé. Cordiers et bourreliers avaient déjà fermé leurs échoppes, la ruelle était déserte. En dépit de la chaleur, l'homme portait un manteau noir jeté sur ses épaules. Il attirait l'attention. Il s'arrêta devant l'auberge, au vieux narra-corte. Il resta planté là quelques minutes, à écouter le brouhaha des conversations. L'auberge, comme d'habitude, à cette heure, était noir de monde. L'inconnu n'entra pas au vieux narra-corte. Il entraîna son cheval plus loin, vers le bas de la rue, où se trouvait un autre cabaret, plus petit, qui s'appelait Au Renard. Le cabaret était vide. Il n'avait pas très bonne réputation. Le patron leva la tête de son tonneau de cornichons marinés pour toiser son client. L'étranger, qui n'avait pas ôté son manteau, se tenait devant le comptoir, raide, figé. Il ne disait mot. « Qu'est-ce que ce sera ? » « Une bière », répondit l'inconnu. Il avait une voix désagréable. Le cabaretier s'essuya les mains à son tablier de toile et remplit un boc en grès. Le pot était bréché. L'inconnu n'était pas vieux, mais il avait les cheveux pratiquement blancs. Sous son manteau, il portait un pourpoint de cuir râpé, lassé à l'encolure et sur les manches. Quand il se débarrassa de son manteau, tous remarquèrent le glaive suspendu à sa ceinture dans son dos. Qu'il eut une arme n'avait en soi rien d'étonnant. À Ouizima, presque tout le monde se promenait armé. Cependant, personne ne portait son glaive suspendu dans le dos comme un arc ou un carquois. L'inconnu n'alla pas s'asseoir à une table au milieu des rares clients. Il resta au comptoir, scrutant le cabaretier. Il avala une gorgée de bière. « Je cherche une chambre pour la nuit. » « Il n'y en a pas, » grogna le cabaretier en considérant les bottes de son client, sale et poussiéreuse. « Allez voir, ô vieux Naracorte. » « Je préférerai ici. » « Il n'y en a pas. » Le cabaretier identifia enfin l'accent de l'inconnu. C'était un rive. « Je paierai, » dit l'étranger à voix basse, marquant comme de l'hésitation. C'est alors que toute cette horrible histoire a commencé. Un butor au visage marqué par la petite vérole et à la mine patibulaire se leva et s'approcha du comptoir. Il n'avait pas quitté l'étranger des yeux depuis son entrée dans le cabaret. Ses deux compagnons vinrent se placer juste derrière lui, à deux pas au plus. « Il n'y a pas de place, gredin. Vagabondrive, » râla le grêlé en serrant l'inconnu de près. « On n'a pas besoin de type comme toi par ici. Ouizima est une ville bien. » L'inconnu prit son boc et s'écarta. Il regarda le cabaretier, mais celui-ci évitait son regard. Il n'avait pas la moindre intention de défendre le rive. « Après tout, qui est-ce qui aimait les rives ? » « Tous les rives sont des voleurs, » poursuivit le grêlé, qui puait la bière, l'ail et la méchanceté. « T'entends ce que je te dis, espèce de pan de nuit ? » « Il n'entend pas, il a de la merde dans les oreilles, » dit l'un de ces deux acolytes, qui provoqua les ricanements de l'autre. « Paix et fiche-moi le camp ! » hurla le grêlé. Alors seulement l'inconnu le regarda. « Je finis ma bière. En va-t'y aider ! » grinça le buteur. L'homme envoya promener le boc que tenait le rive, puis attrapa celui-ci par l'épaule en glissant les doigts sous le baudrier qui lui barrait la poitrine en diagonale. L'un de ses compagnons leva le poing, prêt à frapper. L'étranger se tortilla comme un verre et déséquilibra le grêlé. Il dégaina son glaive qui siffla dans son fourreau et brilla d'un bref éclat en réfléchissant la lumière des lanternes. Ce fut la confusion générale. Des cris. Un des clients se rua vers la sortie. Une chaise culbutée tomba avec fracas. Des pots de gré heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Les lèvres tremblantes, le cabaretier contemplait le crâne horriblement défoncé du grêlé qui se laissait choir, les doigts agrippés au comptoir, puis disparaissait de sa vue comme s'il se noyait. Les deux autres gisaient par terre. L'un ne bougeait plus, l'autre se tordait dans des mouvements convulsifs au milieu d'une flaque sombre qui s'agrandissait à vue d'œil. Un cri aigu de fa, mystérique, brillant les oreilles, vibra dans l'air. Le patron du cabaret eut un hoquet et se mit à vomir. L'étranger recula contre le mur. Ramassé, crispé sur ses gardes, tenant son glaive à deux mains, il fouettait l'air de la pointe. Personne ne bougeait. La terreur, telle de la boue glacée, recouvrait les visages, paralysait les membres, obstruait les gorges. Les gardes firent irruption dans le cabaret en faisant grand tapage. Ils étaient trois. Ils devaient se trouver à proximité. Ils tenaient leur martinet prêt à entrer en action, mais dégainèrent leur glaive dès qu'ils aperçurent les cadavres. Le rive s'adossa au mur. De sa main gauche, il tira un poignard glissé dans sa botte. « Lâche ça ! » hurla un garde d'une voix tremblante. « Lâche ça, bandit ! Essuie-nous ! » Un deuxième garde donna un coup de pied dans une table qui l'empêchait d'atteindre le rive par le flanc. « File chercher du renfort, Tresca ! » hurla-t-il au troisième, restait près de la porte. « Indutile ! » fit l'inconnu en baissant son glaive. « J'y vais tout seul. » « Tu vas nous suivre, graine de chien, et au bout d'une corde ! » gueula le garde tout tremblant. « Lâche ton glaive, sinon je te défonce le crâne ! » Le rive se redressa. Il s'empara prestement d'une dague dissimulée sous son aissele gauche et, brandissant son bras droit dans la direction des gardes, traça dans l'air un signe rapide décompliqué. On vit alors scintiller les clous dont étaient généreusement garnis les manchettes de son pourpoint de cuir qui lui montaient jusqu'au coude. Les gardes reculèrent aussitôt en se protégeant la figure de leur avant-bras. Un client se leva d'un bond, un autre s'enfuit vers la porte. La femme poussa un nouveau cri, sauvage, terrifiant. « J'y vais tout seul, » répéta l'inconnu d'une voix sonore métallique. « Et vous trois, marchez devant. Conduisez-moi chez le burgrave. Je ne connais pas le chemin. » « Oui, seigneur, » bredouilla l'un des gardes avec un air penaud. Il avança vers la sortie en jetant des regards inquiets autour de lui. Les deux autres le suivirent précipitamment en marchant à reculons. L'inconnu les imita en rangeant son glaive dans son fourreau et son poignard dans sa botte. Tandis qu'ils passaient devant les tables, les clients se cachaient la tête sous les pans de leurs vêtements.